« Maintenez dès le début une position de vol stable. Votre moniteur ajustera votre position. Alors suivez ses indications. » Josette, Mireille et leurs copines vivent dans le même EHPAD et partagent le même rêve, voler. À plus de 80 ans, elle s'apprête à le réaliser. « Donc tend les jambes, ça c'est important, d'accord ? Il faut vraiment se faire grand pour qu'on puisse voler. » C'est avec un peu d'anxiété qu'on écoute les instructions du moniteur. « Celui-là ou celui-là, on lève la tête. » Mais plus question, à présent, de se défiler. « Vous êtes prête ? » « Oui, j'ai prête. » Laetitia est peut-être la plus réticente. Ce sera la première à entrer dans l'arène. La dame de 74 ans est tellement, tellement à l'aise qu'elle ira tout, tout en haut, avec Mario. « Je crois que je peux voler. » « Je crois que je peux toucher le ciel. » « Je pense à ça chaque nuit et à jour. » « Je vais m'envoyer. » « Je vais m'envoyer. » « Vous volez, vous êtes un oiseau, vous êtes un colibri, vous êtes dans l'espace. » « C'est merveilleux. » À 91 ans, Josette est la doyenne. Malgré le grand âge, malgré le handicap, elle rêve d'un moment en apesanteur. « C'était bien ? » « Bien. » « Vous avez eu peur ? » À l'EHPAD de la Joliette, ce sont les résidents qui lancent les défis. Ensuite, l'équipe médicale les accompagne tout au long de leur projet. « On s'est préparés, on est avec eux, avec une kiné qui leur a pour les mouvements, etc. » Diplôme en poche, les résidentes de l'EHPAD se sont fait la promesse de revenir, surtout Laetitia. « Je vais peut-être être un tout petit peu... C'est mieux qu'un orgasme. » « Ça fait toujours ça. »